Bonjour ! Il y a quelques jours je vous ai présenté le Alésis IOMIX, un petit boîtier qui permet d'enregistrer jusqu'à 4 pistes sur un iPad, sauf que quand j'ai fait cette démo concrètement sur comment enregistrer 4 pistes sur l'iPad, ben j'ai pas regardé si le focus était bien fait, donc on voyait rien ! Voilà, c'est pas possible de faire une vidéo correcte, mais je ne suis pas un pro, c'est là que ça se voit, donc là je vais focaliser vraiment sur l'écran de l'iPad, comme ça on va voir comment enregistrer plusieurs pistes sur l'iPad avec l'Alésis IOMIX. Alors c'est quand même vachement mieux là, on y voit. Donc on crée un nouveau morceau, petit bouton plus, on va bien choisir l'onglet pistes, là qui est présenté, et pas Live Loops. Donc je prends pistes, je glisse pour aller chercher des audio recorders, puisque je vais enregistrer des voix ou des guitares, mais si je mets une guitare, je peux aussi mettre guitare. Ensuite on me propose d'activer le suivi sur l'appareil audio connecté, et c'est bien l'Alésis qui est proposé ici, donc je vais toucher activer le suivi. On verra d'ailleurs ici qu'il y a écrit toucher le bouton pour enregistrer à l'aide de la carte USB externe. On remarque là que c'est pas la bonne version de GarageBand, mais c'est pas grave, je touche le petit jack, je touche l'entrée que je veux enregistrer. Donc là typiquement c'est l'entrée 1 par rapport au micro 1. Ensuite je touche le petit bouton piste, je touche le petit bouton plus, je vais refaire ça, vous inquiétez pas, et je vais sélectionner l'entrée numéro 2 sur la piste numéro 2. On voit encore que là c'est la carte audio USB. Je touche le petit bouton piste en haut, je touche le petit bouton plus en bas à gauche, je touche le petit bouton régulateur pour cette fois créer l'entrée numéro 3. Et je touche le petit bouton piste, je touche le petit bouton plus audio recorder, et cette fois je vais associer à cette piste le canal numéro 4. On voit aussi qu'on a la possibilité de faire des 1 plus 2, 3 plus 4, c'est-à-dire qu'on va mélanger deux sources, quand par exemple il y a un iPad, comme les entrées sont mono au niveau du jack, si on voulait faire rentrer en jack, il faudrait le faire rentrer dans deux entrées. Ensuite ici, je vais toucher les petits boutons rouges pour en activer l'enregistrement de 4 pistes simultanées. Au préalable, avec la petite clé plate, il aura fallu que dans les réglages avancés, j'active les enregistrements multipistes, et quand je désactive, les petits boutons rouges disparaissent, quand je réactive, les petits boutons rouges sont à nouveau activables. Une fois cela fait, je vais pouvoir lancer l'enregistrement de mes 4 pistes en simultané. Petite précision, ici si je mets moniteur, je vais entendre dans le casque la sortie de la sortie numéro 4. Si je la désactive, ce ne sera pas le cas. On voit que le petit truc orange ici signifie aussi qu'on active le bouton moniteur. Il se trouve quand même qu'avec la lésis, on entend les pistes selon le bouton qu'on active. Par exemple, quand on met tout, headphone ou direct, on va entendre les pistes. Bon, une fois que tout cela s'est fait, on va toucher le petit bouton rouge, et on voit qu'il y a 4 qui est écrit sur le bouton rouge. Cela signifie que les 4 pistes sont en cours d'enregistrement. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu, un commentaire, un petit abonnement, un petit partage sur les réseaux sociaux, et je vous dis à bientôt ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501